Yo ! Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo qui a lieu et qui existe grâce à vous. Je vous avais dit 150 pouces bleus et regardez ça, il y en a 179. Sachant qu'on est que le lendemain, on est que le lendemain, le 8 décembre, aujourd'hui on est le 9 au moment où j'enregistre cette vidéo. Il y a 4 heures à jeu ici qui sont venues, mais merci à vous aussi, ça fait du référencement pareil. Merci les gros, 953 commentaires, vous êtes des psychopathes et je vous en remercie aussi. Pourquoi ? C'est ça la grande question. Parce qu'en fait, tout simplement, tout ce que vous faites, les pouces bleus, les commentaires et tout ça, ça aide la chaîne de fou. Vraiment de fou. Et oui, ça aide la chaîne de ouf. Alors, salut, j'apparais juste dans cette vidéo, là, 2 secondes, je suis le togmore du futur qui est en train de la monter, là, au petit matin. Enfin, preuve, avec mon café, santé à vous. Du coup, oui, j'étais là pour vous dire merci à vous, parce que regardez les données analytics de YouTube qui apparaissent, là, c'est pour ça que je regarde. Hop, 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 allez. Ah, voilà, 227 abonnés au cours des 28 derniers jours. Est-ce que vous imaginez pour ma chaîne, c'est énorme, c'est vraiment énorme. On vient de passer la barre des 3000, et ça, c'est entièrement grâce à vous, parce que, voilà, vous interagissez, vous référencez, et ça sert vraiment à ça. Ça sert à aider la chaîne, et ça me donne de la force. J'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie de faire du contenu de qualité, de vous faire interagir dans les vidéos. Voilà, j'ai envie qu'on kiffe ensemble, tout simplement. Donc, je suis content, un grand merci, et je vous laisse à la vidéo. Ensuite, on va quand même regarder qui a gagné parmi les herbivores, même si vous savez, parce que vous avez vu le titre de la vidéo. Voilà, Quintro, 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 Syrah, les Batverses, ça a été le seul. Olina, Quintro, Colibri, Boncoli, Quintro, voilà. Tout le monde a dit Quintro, il y a une grande majorité de Quintro, donc, on fait Quintro. What ? Il y a un Sarcosuchus même dans le lobby. Non, pas de ça. C'est une prédiction, il fait quoi, lui, avec son Sarcosuchus ? Directe, tu veux me bouffer, là ? Bref, bon, on parle sur le Quintro, du coup, voilà, on parle sur le Quintro. Alors, il y a quoi comme espèce ? Il y a le Multiscornus, il y a le Pervuls Spectrum, ok, il a un peu une petite touffe, là, et il y a le Aethiopicus, ouais, casser toi le Sarko. D'accord, ok, on peut bouger un peu. Alors, je sais pas, ça marche pas à chaque fois, mais d'accord. ok bon je vais prendre pas le touffu, je vais prendre celui-là voilà très bien, Togmar créé, let's go alors très bien le bon le bon kentro, alors le bon kentro on va faire les petits cris d'accord ça c'est un cri gentil faut le voir, cri méchant entre le cri gentil le cri méchant pas trop de différence, ok et cri what d'accord mais what ok, cri cri d'appel ensuite les émotes, bon bah c'est toujours les mêmes ok ok oh il s'étire il s'étire, oh il est beau ok ok on l'aura à gauche il y aura à droite ok, très bien d'accord, et du coup il y a deux attaques il y a, bah je pense droite gauche gauche droite ok ça c'est bien, alors est-ce qu'il court vite le beau gars oh what mais what il court super vite non ou c'est moi bah moi je suis un peu en descente là mais il a l'air de courir plutôt vite hein d'accord niveau stam niveau stam ça va ça a l'air pas mal, ça a l'air assez assez équilibré d'accord ensuite bon dans l'eau je suppose que c'est un caillou ouais c'est pas ouf j'avais beaucoup j'avais beaucoup d'élances pour ça que je suis allé assez vite mais bon je pense qu'il est pas ouf ensuite est-ce qu'il reprend sa stam vite en tout cas il est vraiment vraiment pas mal il est plutôt maniable ah ouais il fait un demi-tour en 2-2 vraiment en 2-2 ok en courant je pense qu'il fait un un demi-tour assez facilement ouais paf ok et niveau stam il reprend comment on va se pioncer on va se pioncer comme ça d'accord bon il est long à se coucher du coup on dirait ok là il reprend assez vite quand même et là ouais bon il est ça va ça va il a l'air d'avoir des caractéristiques correctes on est plutôt content maintenant on va agresser même s'il y en a un herbivore on va agresser pour voir la puissance du truc voir s'il y a encore plus vite que genre le métria le le concavenator le serrato je pense que non quand même par contre le spinot et le sucot je pense qu'on court plus vite il y a un truc là vas-y viens te battre viens te battre viens te battre je sais pas je me suis pas trouvé sur la map il a peur de moi c'est sérieux là et c'est toi le carnivore c'est pas moi viens là je te lis putain j'ai plus sam je suis deg oh il y a un sarcosuchus oh non n'oublie pas ça il y a deux sarcosuchus sarcosuchus c'est impossible il m'a croqué deux fois je suis pas mort il m'a croqué une troisième fois bon ouais bah c'était pour tester c'était pour tester ça va hein j'ai résisté à deux crocs du sarcosuchus donc il est quand même costaud le quintro il est costaud à voir du coup vraiment si on m'attaque pour de vrai euh si je peux vraiment résister hein à plusieurs attaques est-ce que je mettrais des dinosaures en fuite parce que pour l'attaque bon hein c'est pas trop ça mais c'est un peu normal c'est un peu normal c'est un peu normal c'est un herbivore il est pas fait pour attaquer mais du coup ouais bonne impression et vous savez quand ça fait bonne impression c'est quand même mieux que mauvaise impression mais la bonne impression déjà il est agréable à jouer il va vite il a beaucoup de stam il reprend sa stam rapidement il a l'air de pouvoir se défendre de faire des demi-tours et tout ça donc ça c'est quand même bien ensuite voilà c'est un herbivore donc il est pas forcément fait pour attaquer les autres mais au minimum pour se défendre je pense vraiment qu'il peut bon pas contre un sarcosuchus contre un sarcosuchus tu prends la fuite c'est tout mais contre des métrias ou des ceratos ou ce genre de trucs en vrai il y a vraiment moyen de se défendre et de les mettre en fuite même s'ils sont beaucoup mais j'aimerais bien le tester j'aimerais bien être confronté à ce cas de figure après il faut juste tomber sur le cas de figure il en brouille yo le Kentro t'as des problèmes what the fuck hé les gars on a une crew de Kentro yo salut toi le sarcosuchus tu fais quoi ? barrez vous barrez vous barrez vous barrez vous what ? bah y'a du monde ici oh vas-y vas-y me retournez on va le mettre comme ça tac voilà retourne toi frérot le problème le problème c'est que bah si on se fait pas attaquer bah personne on va pas pouvoir se battre parce que là en vrai si on attaque on va se faire démolir vas-y lui je vais lui mettre une petite boîte là au passage personne l'a vu personne l'a vu chut non 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 si on l'a vu on l'a vu merde je suis chassé allez Spino baronne en bas fou what ? eh je vais les démonter par contre baronne c'est vraiment pas intuitif du tout ouais what ? non mais là c'est trop là là c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop les amis c'est trop c'est trop y'a quoi là bas là ? oh y'a un un néo triceratops vrai haut à l'aide pas moi mais non mais il est con mais il est con il m'a frappé moi oh y'a un mot de chèque crevé lui vas-y on est potes yes vas-y que dalle on est potes viens là tiens dans ta gueule what ? je me suis tp de ouf dans ta gueule pourquoi je saine comme ça par contre ? merde j'ai mis dans le mauvais sens je vais crever je vais crever non tombez pas ça ne meurs pas je retourne à la plage et ça y'est je sais pourquoi mon kentro est agressif c'est un kentro carnivore et ouais je vais essayer de faire un un cadeau à mes amis sarcosuchus pour les corrompre je fais un chien au pos poi pour l'inténage toutes les camamundes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais oui, t'inquiète, ça va bien se passer Ça va bien se passer, tiens, j'ai plus de stam J'suis le temps à court de stam, c'est grave Tiens, mange Mange ma queue Alors, face to face, c'est qui le plus fort ? C'est lui ? C'est lui ? Ah Ah bah c'est le lambeau le plus fort, ok Oh, y'a le Métria Alors, t'as peur de moi, hein ? Tiens, tiens, tiens Regarde Rode, 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 Rode Je te donne à bouffer Regarde Regarde Métria Tu es gentil C'est pour toi, ça ? Eh non, c'est pas pour toi Allez, mais crève Mais ça touche pas, quoi C'est dingue Ça touche pas Elle vient te battre Voilà Ça Ouais, t'es déjà entamé T'es déjà entamé Et il m'a fait Il m'a fait vraiment très très peu de dégâts Très peu de dégâts Regardez Il m'a m'endu Oula Il m'a m'endu genre deux fois Petite précision Pourquoi ça touche mal ? En ce moment même Où j'enregistre la vidéo Je suis en train de mettre une vidéo en ligne Ce qui fait C'est que ma connexion à internet Est pourrie Mais pourrie de chez pourrie Du coup, c'est vrai que c'est pas C'est pas fou, quoi Pour faire le test En fait J'y pense Mais je pensais que ça allait mieux marcher que ça J'ai vraiment une connexion à internet de merde C'est grave Mais du coup, voilà Il y a un coup sur deux qui touche À cause du ping En plus, je joue sur un serveur américain Compliqué Et d'ailleurs, je viens de penser On n'a même pas essayé de bouffer quelque chose On est direct à elle se battre Donc comment on fait pour trouver à bouffer ? Tu peux pas sentir Non, tu peux pas sentir, mon pote Bon, on a quand même essayé À tuer un Maitria Mais bon, franchement Il était à moitié crevé Et il a voulu se battre Il a voulu se battre Certainement parce qu'il a trouvé Que j'étais un quai trop immonde À lui donner de la viande Et à l'attaquer après C'est vrai que C'est vrai que ça laisse à désirer Comme comportement Bon Faut bien ce qu'il faut Pour faire du combat Faut bien ce qu'il faut On lui fait croire qu'on est gentil Épef Il y a quoi là ? Wesh Vas-y, venez, venez Les deux là, venez Vas-y, venez, venez, venez Venez, n'ayez pas peur Viens là Ils ne comptent plus que moi Évidemment Je les ai défoncés Toi aussi ? Paf Viens là Mais venez vous battre Pour faire un bon combat Ils ont trop peur de moi C'est un truc de malade Avec ce qu'on peut voir quand même Avec ce qu'on peut voir On voit qu'il est fort Parce qu'on ne voit pas trop Les dégâts qu'on leur met Mais je pense qu'ils sont importants Quand même Parce que A chaque fois Qu'on touche Un concavenator Un metria Ou des dinosaures Qui sont relativement petits Comme ça Ils se cassent Ils n'essaient même pas de se battre Ils se barrent à chaque fois Bon après C'est aussi peut-être les joueurs Qui sont un peu Un peu peureux Mais il n'y a certainement Pas moyen En fait De tuer un Un Kentrow Avec un petit dinosaure Parce qu'il tourne trop bien Il se protège trop bien Il met du bleed Et quand il frappe Ça doit frapper fort C'est passé quoi ici là ? Il ne dit pas que le Lambeo Il a défoncé les Sarko Il a défoncé les Sarko Il a défoncé les Sarko Non mais c'est un enfant Ré Non mais c'est un enfant Ré C'est pas bien de faire ça Il te faisait confiance quoi C'est grave Oh le pauvre Il a 3 gouttes de sainement Je te finis Tu m'en voudras pas Tu m'en voudras pas Je te finis Viens là Ouais j'ai pété un câble Ouais il y a du sang partout Vas-y par contre Tu pouvais crever Il serait cool Voilà très bien ça Tu veux quoi toi ? Tu veux quoi en fait ? Ouais par contre C'est vrai que mon ping là C'est dégueulasse Viens là Non je pense que lui Je le one shot quand même Ah bah tiens toi là alors Concavenateur de mort là What ? Salut toi Ouais lui par contre Il est fort lui Je l'ai défoncé je pense Regardez Tu veux quoi en fait ? Tu m'attaques et tu pars après ? C'est dur Vraiment c'est dur Je vous jure Ah bah elle tourne ici là Allez dégage Il est fort le Je l'avais presque défoncé quoi Il est mort Il est mort Il est mort Yes Bon On va s'arrêter là Les massacres sont trop importants Les trahisons trop intenses Je ne peux plus subir ça Bah c'est trop dur pour mon petit cœur Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce dinosaure ? On peut dire qu'en fait tout simplement Il est super bien Pour respecter son rôle Dermivore C'est pas un chasseur Donc ce qu'on a vu C'est qu'il est agile Rapide Beaucoup de stam Il frappe fort Il met du saignement Ce qui permet de faire fuir les petits carnivores Comme je pense Cerato Métria Concavenator Les gros carnivores Ils courent assez vite pour les fuir Donc je pense que ce dinosaure Le Kentrosaurus Est un dinosaure qui est vraiment Pas mal du tout à jouer En tant qu'herbivore Pour ceux qui aiment les herbivores C'est un très bon dinosaure Ensuite Ce qu'on peut dire Dans cette vidéo C'est Bah tout simplement Maintenant il nous faut tester Le Struthiomimus Le Lambéosaurus Et le Et au Triceratops Non Tyrachomonomus Il y a celui-là aussi à tester Donc Bah votez Toujours pareil Dans les commentaires N'oubliez pas de vous abonner N'oubliez pas Le petit pouce bleu Qui fait toujours plaisir Pour moi c'est terminé Tchuss tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz